Devant une feuille de cannabis géante, ces Berlinois veulent marquer le coup. L'usage récréatif du cannabis n'est plus illégal dans leur pays. De quoi réjouir les quelques 4,5 millions de consommateurs que compte l'Allemagne. Les Allemands de plus de 18 ans peuvent désormais posséder sur en toute l'égalité 25 grammes de cannabis et cultiver trois plans maximum par foyer. Je pense que cela m'apportera un peu plus de liberté. On ne se sentira plus sous pression, on ne devra plus se cacher. Et on pourra se promener dans la rue à partir de 20h, s'asseoir près du canal, profiter de la fête tranquille ou fumer le week-end avec des amis de manière décontractée. Le ministère de la Santé voit la mesure comme un moyen de casser le trafic et le marché noir qui représenterait 4 milliards d'euros par an. Le marché noir prend de plus en plus d'ampleur. Le nombre de décès liés à la drogue a doublé au cours des dix dernières années. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. J'étais moi-même contre la légalisation du cannabis pendant des années, mais les études montrent que nous avons besoin d'une nouvelle méthode. Pour autant, si la consommation devient légale, l'achat de cannabis n'est pas encore possible. Il faudra attendre le 1er juillet et l'ouverture de Cannabis Social Club, des associations qui pourront vendre à leurs membres jusqu'à 50 grammes de cannabis par mois. Pour y adhérer, il faudra résider en Allemagne depuis au moins six mois. Les associations médicales craignent une augmentation de la consommation chez les jeunes. Les experts rappellent que le cannabis a des effets néfastes sur le cerveau plus importants chez les moins de 25 ans, avec notamment le risque de développer des troubles psychotiques. du fait que le cannabis a des effets néfastes sur le cerveau plus importants chez les jeunes.